Il y avait tellement longtemps que je n'avais pas pris une telle claque à la lecture d'un manga. Il y avait tellement longtemps que je ne m'étais pas senti happé par un manga à ce point-là. Il y avait tellement longtemps que je n'avais pas lu un manga dans lequel il m'était presque impossible de m'arrêter avant d'avoir fini le tome en entier. Pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, je vais vous parler de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus subjective que d'habitude dans ma série de vidéos Lumière sûre, à tel point que je n'ai pas préparé de texte, tout simplement parce que j'avais envie de vous parler, entre guillemets, vraiment de passionné à passionné, de surfer un peu sur l'impression très vivace que j'ai en ce moment après la lecture de ce manga, et de ne pas rendre le tout trop artificiel en passant par l'écriture préalable d'un texte. Pour toutes ces raisons-là, j'espère que vous me pardonnerez, car la vidéo qui va suivre va être beaucoup plus personnelle, peut-être plus passionnée que d'habitude, mais peut-être aussi, du coup, peut-être plus intéressante, et en tout cas, j'espère pouvoir vous transmettre cette passion, cet intérêt que j'ai vécu au travers de la lecture de La Vie de Mizuki. Alors La Vie de Mizuki, qu'est-ce que c'est ? Comme le titre l'indique, bien sûr, il s'agit d'un manga autobiographique, écrit par Shigeru Mizuki, auteur vraiment incontournable, indispensable à votre culture manga en général. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de l'histoire, des thèmes abordés, et d'essayer de faire une analyse, je voudrais pour une fois parler d'un aspect beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus technique, qui est l'édition en soi et son prix. Alors en effet, La Vie de Mizuki est une édition vraiment très imposante, très impressionnante, là il s'agit du tome 1, mais c'est une édition en 3 tomes, vous pouvez voir les tomes ici, les tomes 2 et les tomes 3, donc c'est vraiment une édition qui en impose d'un point de vue purement esthétique. Chaque tome fait à peu près 500 pages, c'est un grand format, c'est une édition en dur, c'est une édition qui comporte deux marque-pages, donc vous avez un marque-page destiné bien sûr à retrouver les endroits où vous vous arrêtez dans la lecture, mais il y a un deuxième marque-page très bienvenu, puisque chaque volume comporte beaucoup beaucoup de notes de fin de volume, puisque comme vous le verrez un peu plus tard dans cette vidéo, l'aspect culturel et historique est très important, très présent, donc l'éditeur nous fournit beaucoup de notes, vous verrez beaucoup d'astérisques au fil de votre lecture, qui vous expliqueront quel est tel ou tel personnage, quel est tel ou tel lieu, quelle est cette référence culturelle, ou encore historique. Cerise sur le gâteau, j'ai eu la joie de découvrir que, lorsque vous enlevez la surcouverture, comme je vais le faire maintenant, et bien voilà, vous passez à quelque chose de très sobre, de, j'ai envie de dire, presque classique, vous avez quelque chose de vraiment très agréable, qui a vraiment l'air d'être, qui ne fait pas du tout manga, alors évidemment je ne dis pas ça dans un sens péjoratif, mais on a vraiment une édition très haut de gamme, quelque chose qui fait vraiment très plaisir, non seulement à voir, mais à avoir entre les mains également. Alors pourquoi est-ce que je parle de tout ça, chose que je ne fais normalement pas, c'est pour parler du prix, parce que c'est vrai que, si on s'intéresse à ce manga-là, quand on va voir les prix, on se retrouve à environ une trentaine d'euros par tome, donc vous faites vite le calcul, 30 euros x 3, on frôle les 100 euros pour avoir ce manga-là en 9. Alors quand on se dit, wow, 100 euros, presque 100 euros pour 3 mangas, c'est un prix hallucinant, et c'est ce que je pensais moi, quand j'ai acheté le premier manga, 30 euros pour un livre, ça m'a vraiment fait mal au portefeuille, mais après la lecture, et je ne suis absolument pas payé par l'éditeur pour dire ça, je vous rassure, je vous garantis, je vous donne ma parole d'honneur, tout ce que vous voulez, que le prix est absolument justifié, déjà par la qualité de l'édition, donc on a vraiment un très très beau livre, d'un point de vue purement matériel, mais au-delà de ça, et c'est bien sûr ce qui va nous intéresser davantage, c'est ce que le livre contient, d'un point de vue scénaristique, et là, vraiment, très sincèrement, et très subjectivement, si je puis dire, je vous assure, je n'ai pas ressenti un tel impact, depuis très 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 longtemps, à la lecture d'un manga, donc, la vie de Mizuki, qu'est-ce que c'est exactement ? et bien c'est un manga autobiographique, où l'auteur Shigeru Mizuki, va nous raconter toute sa vie, de la naissance, jusqu'à, on va dire, de nos jours, plus ou moins, au fil de ces trois imposants volumes. Dans le premier tome, l'auteur va nous raconter, plus ou moins, depuis sa très jeune enfance, ses premiers souvenirs, jusqu'à l'âge de à peu près 20 ans. C'est l'âge auquel il sera appelé par l'armée, pour aller se battre, puisque ça correspondra au début de la guerre du Pacifique. Cette guerre du Pacifique, elle est racontée dans le deuxième volume. Et d'ailleurs, si vous avez lu un autre manga du même auteur, Opération Mort, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description, et bien, au cours de ce deuxième volume, vous retrouverez beaucoup d'éléments, et même parfois des planches identiques à Opération Mort, puisque Opération Mort était déjà un manga, on va dire, autobiographique caché, puisque l'auteur y racontait son expérience de la guerre du Pacifique, mais de manière détournée, c'est-à-dire qu'il n'apparaissait pas directement dans l'histoire, mais en fait, si on savait lire entre les lignes, on pouvait s'apercevoir qu'un soldat en particulier, et bien, était l'incarnation de l'auteur. Passé ce deuxième tome, qui raconte donc la guerre du Pacifique, on tombe sur le troisième tome, qui là va nous raconter, et bien, le retour de l'auteur au Japon, dans une période d'après-guerre, où on verra un Japon vraiment dévasté, aussi bien d'un point de vue purement matériel, mais aussi financier, et également, dans un premier temps, sous occupation américaine. Et on verra ainsi, comment l'auteur, petit à petit, et bien, tombera dans le monde du manga, et deviendra l'auteur que l'on connaît aujourd'hui. Je reviens également sur le premier tome, car pour ceux qui auront lu, encore une fois, un autre manga de cet auteur, Nonamba, dont j'ai également parlé sur la chaîne, je vous mets le lien en description, et bien, dans ce premier tome, puisqu'on est témoin de l'enfance, puis l'adolescence de l'auteur, et bien, on retrouve pas mal de passages déjà présents dans Nonamba, qui racontait la jeunesse de l'auteur. Pour autant, le fait d'avoir des planches comme ça, quand on retrouve d'autres mangas, ne pose vraiment aucun problème, puisque, au final, ce ne sont que quelques gouttes d'eau, dans cette oeuvre, vraiment, très longue. Alors, pourquoi, selon moi, et j'ai bien conscience que c'est totalement subjectif, pourquoi, la vie de Mizuki, est un manga, à ce point, indispensable, incontournable, et pourquoi, moi, personnellement, il m'a marqué à ce point, et je vous assure, j'étais vraiment plongé dans ce manga, comme rarement, je l'ai été dans n'importe quel autre manga. Et bien, selon moi, c'est parce que ce manga propose un véritable tour de force. En effet, de prime abord, on pourrait se dire, ouais, un manga de 1500 pages, où c'est juste une autobiographie, c'est l'auteur qui va raconter sa vie, ça semble pas très intéressant, même si l'auteur est devenu quelqu'un de très talentueux, de très célèbre, qui a produit beaucoup de mangas de très bonne qualité, est-ce que ça vaut vraiment le coup, de passer autant de temps, 1500 pages, grand format, sur la vie de ce type-là ? Alors déjà, oui, parce que, certes, il raconte sa vie, mais il le fait avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de second degré. A aucun moment, l'auteur ne se met vraiment en valeur, et en fait, il y a beaucoup de passages, où l'auteur, sincèrement, m'a même tapé sur les nerfs, parce que, je ne sais pas s'il est vraiment comme ça dans sa vie, ou s'il a vraiment forcé le trait pour ce manga-là, mais il apparaît à de nombreux moments, comme quelqu'un d'assez mou, quelqu'un qui ne fait pas ce qu'on lui dit, quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans le rang, quelqu'un d'assez paresseux, quelqu'un qui ne se lève pas le matin, qui va rater ses cours à l'école, même à l'armée, il va se prendre gifle sur gifle, par ses supérieurs, parce qu'il est relativement paresseux, parce qu'il ne suit pas les ordres, etc., etc. On a donc un personnage très attachant, grâce à ce second degré, mais, au-delà de ça, le manga, pour moi, la vraie force, ce qui en fait vraiment un bijou absolu, à lire, et encore mieux, à posséder, c'est le fait qu'au travers de sa vie, au travers de tous les événements qu'il va nous raconter, l'auteur met encore plus en scène l'histoire, la culture du Japon. En effet, puisque l'histoire commence, on va dire, dans les années 20, 1920, et se déroule plus ou moins jusqu'à nos jours, ça nous donne un panorama incroyable et d'une richesse hallucinante sur l'évolution de la société japonaise au XXe siècle. Dans le premier tome, on est témoin des années 1920 jusqu'à 1940, donc on voit une société japonaise plutôt rurale, un Japon qui est quand même assez fermé sur le monde extérieur, puis dans un deuxième tome, on voit le choc des cultures, le choc des civilisations au travers de la guerre du Pacifique, et enfin, dans le troisième tome, qui reprend juste à la fin de la guerre du Pacifique, donc la fin des années 40, début des années 50, on voit toutes les conséquences de la défaite du Japon, avec un Japon qui est en ruine, des morts par centaines de milliers, une économie complètement détruite, et une société qui est vraiment en état de choc, puisque on nous montre bien au travers de ce manga, et notamment du tome 2, que le Japon était persuadé de sa supériorité, était persuadé de gagner la guerre du Pacifique sans problème. À l'issue de la guerre du Pacifique, et donc de la défaite du Japon, on a donc une société et une population qui est complètement agarre, détruite, et qui est vraiment, qui se retrouve dans un pays vraiment où il faut pratiquement repartir de zéro. Et au-delà de tous ces aspects historiques, si on est passionné de manga, ce manga est une bible incroyable sur tout un courant du manga, mais également sur le manga en lui-même, puisque l'auteur, on le verra, n'avait pas forcément même l'idée de se lancer dans le manga au retour de la guerre du Pacifique, et on verra à quel point il a entre guillemets galéré pour se faire connaître, pour réussir à avoir ces histoires publiées, etc. Ce qui est encore aussi incroyable dans ce manga, c'est qu'il met en scène des personnages réels qui ont existé ou existants, des mangaka qui sont devenus de nos jours très célèbres, mais qui à l'époque ne faisaient que débuter. Par exemple, il y a tout un passage où on voit qu'il va rencontrer Yoshiharu Tsuge, qui est un mangaka extrêmement célèbre du courant Gekiga, qui a fait entre autres L'Homme Sans Talent, dont j'ai parlé sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Et là, on le voit dans ce manga à ses débuts, chose incroyable, il va travailler pour Shigeru Mizuki en tant qu'assistant. Vous avez donc dans ce manga tellement d'enchevêtrement, d'entrecroisement culturel, historique, sur la vie du Japon en soi, mais également sur l'histoire du manga. On verra entre autres dans le troisième volume à quel point le manga, pendant une longue période, la période d'après-guerre, le manga, c'était extrêmement, extrêmement difficile pour les auteurs, ne serait-ce que de se faire publier, mais encore pire, de se faire payer. On verra par exemple que Shigeru Mizuki lui-même pouvait passer plusieurs jours sans manger, à quel point, eh bien, c'était très, très difficile de se faire publier dans cette économie qui était ravagée où, eh bien, évidemment, le manga n'était absolument plus une priorité. Et il ne faudrait pas non plus oublier, tout simplement, eh bien, au travers de tous ces événements, la vie de Shigeru Mizuki en soi, puisqu'il a eu une vie assez incroyable quand on y pense, mais encore plus quand on en est témoin au travers de ce manga. Par exemple, comme il l'avait déjà montré de manière détournée dans Opération Mort, c'est assez incroyable de voir comme cet homme qui était quelqu'un qui ne se destinait absolument pas, évidemment, à être soldat, à se battre, à tuer des gens, eh bien, va être de force embringué dans la guerre. Quand on le compare à beaucoup d'autres soldats dépeints dans cette oeuvre, eh bien, c'est de manière vraiment évidente qu'on s'aperçoit que si quelqu'un devait mourir, ça aurait dû être lui, puisqu'il n'était absolument pas destiné à être soldat. Humour, culture, histoire, histoire du manga, histoire du Japon, la vie de Mizuki est, selon mon humble avis, un manga incontournable, vraiment à lire, empruntez-le à un ami, empruntez-le à une médiathèque, cherchez sur internet, il est possible de le trouver d'occasion, j'ai eu la chance de pouvoir trouver les tomes 2 et 3 d'occasion à un prix beaucoup moins élevé qu'en 9, mais même au prix 9, je vous invite, si c'est possible, à économiser, à faire le sacrifice, eh bien, au lieu d'acheter, on va dire, peut-être 4 ou 5 mangas de format traditionnel, eh bien, prenez cet argent, prenez ces 30 euros, et investissez-les dans le premier tome, et qui sait, peut-être que ce premier tome ne vous parlera pas comme il m'a parlé à moi, eh bien, ce n'est pas grave, revendez-le, mais je serais très surpris que ce soit le cas, et à mon avis, vous vous mettrez à économiser davantage pour acheter les tomes 2 et 3. La vie de Mizuki, selon moi, et c'est totalement subjectif, j'en ai bien conscience, fait partie de ces titres exceptionnels, et j'utilise le terme de manière assez prudente, mais tout simplement, je pense que c'est un manga qui doit être lu par le plus grand nombre de lecteurs de mangas, de passionnés. Si vous êtes passionné par les mangas, si vous avez envie d'apprendre beaucoup de choses sur le Japon, mais aussi de découvrir beaucoup d'auteurs, parce que, notamment dans le tome 3, vous verrez qu'il va rencontrer beaucoup d'auteurs qui deviendront plus tard célèbres, et ça vous donnera, en plus, peut-être des pistes de lecture, des envies, de dire, tiens, cet auteur, je ne le connaissais pas, allons voir ce qu'il a écrit. Bon, eh bien, je pense qu'il est vraiment temps de m'arrêter là, sinon, je vais vous faire une vidéo de 45 minutes sur ce manga. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai intéressé, que je vous aurai convaincu d'aller vous pencher sur cette oeuvre, malgré son prix qui, j'en ai bien conscience, peut en rebuter certains, c'est tout à fait compréhensible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de rester curieux, de lire de mangas, d'essayer de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux courants, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oriomanga.